Bonsoir à tous et merci de venir écouter ce que j'ai à partager avec vous. Moi je m'appelle Guilhem Kézak, je suis un enseignant et un thérapeute essénien depuis 1990. Je suis quasiment tombé dedans quand j'étais tout petit. Je suis un des fondateurs du renouveau de la culture essénienne à notre époque. Et ça fait des années et des années que j'enseigne dans les cercles esséniens et c'est récemment que j'ai commencé à enseigner à l'extérieur pour des personnes qui s'approchent ou qui veulent en savoir plus sur l'enseignement essénien. Et ce soir on va parler des thérapies, donc de toute la notion de thérapie, de guérison, de soins esséniens. On en a entendu parler pas mal parce que dans le mot essénien est inclus la notion de thérapeute et on va parler de ça ce soir. Je vais vous dire des choses que probablement vous n'avez pas entendues encore et on va aller un petit peu plus loin que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup déjà vu pour vous. On va aller sur des nouveaux territoires. Alors j'ai beaucoup de choses à vous expliquer, on va commencer sans tarder. La cause de nos problèmes c'est important parce que si on veut être un thérapeute, ce qui nous intéresse, oui c'est de soulager bien sûr, mais c'est de trouver la cause finalement parce que c'est là qu'est la guérison réelle. Le soulagement c'est une chose, la guérison c'est une autre. Et ce dont on va parler ce soir c'est vraiment du processus de guérison ultime à tous les niveaux de notre vie. On va commencer avec quelque chose qui vient des temps anciens et qui est contenu dans la philosophie de Platon. Platon c'est un maître essénien qui a vécu il y a à peu près 2500 ans et qui enseignait une chose très simple mais très importante. Il enseignait que les hommes vivent comme enfermés dans une grotte, enchaînés, sans pouvoir réellement bouger même la tête ni le corps. Et que, c'est une image qu'ils donnaient bien sûr, derrière eux il y a comme un feu qui brûlait dans la grotte, donc il y avait une lumière qui éclairait la grotte. Mais les humains ne voyaient pas le feu, ils ne voyaient pas l'origine de la lumière. Tout ce qu'ils voyaient c'est la façade en face d'eux, ce grand mur de pierre. Et entre le feu et eux, il y avait des gens, des objets qui passaient. Donc ça projetait sur le mur en face d'eux des ombres. Et il expliquait ça à tout le monde, il a enseigné ça pendant des années. Et il disait aux gens, vous voyez des ombres passer et donc vous ne voyez pas la réalité. Vous ne savez pas qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui existe réellement, parce que vous, tout ce que vous savez de la vie, ce sont des ombres projetées sur ce mur. Donc vous ne voyez pas la réalité, vous voyez une ombre de la réalité, une image, une projection. Alors on va s'arrêter ici pour l'instant. On va voir la suite plus tard. Donc ça c'est une notion très très importante, parce que ça a modelé la pensée occidentale, européenne, dont la culture chrétienne est issue, qu'on ne voit pas nécessairement toute la réalité. Et c'est vraiment une base de l'état d'esprit essénien, c'est qu'on vit dans des apparences. Et la science l'a confirmé si c'était nécessaire, en tout cas elle l'explique à sa façon, en disant que la matière, ce que nous on appelle matière, c'est ce qu'on peut toucher avec nos mains, on trouve que c'est de la matière, et bien la matière visible, qui inclut même l'air, tout ce qu'on ne voit pas forcément avec les yeux, les gaz, tout ça, tout ça ne constitue que 5% de la matière totale de l'univers, et que donc 95% de la réalité est complètement inaccessible à nos sens. Donc quand Platon parlait d'ombre projetée dans la grotte, c'était une belle image pour faire comprendre aux gens qu'on vit dans une perception de la réalité qui est vraiment limitée. Quand on pense à cette idée de la grotte, ça modifie complètement notre perception de la réalité. Donc là, ce que nous on estime être la réalité, du coup il faut comme repenser ce mot-là, en disant la réalité, ce que nous on dit réalité, c'est très très relatif. Parce que j'ai une perception des choses qui est super super limitée. Les situations de notre propre vie, tout ce qu'on vit au quotidien, les événements qui surviennent, sont aussi extrêmement limités, parce que j'en perçois que 5%. Donc ça veut dire que j'ai 95% qui m'échappent de ce qui se passe dans ma vie. 95% c'est quand même assez énorme. Quand on voit ces hommes enfermés dans cette grotte, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas tourner la tête. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas, ce que Platon nous explique, c'est qu'ils n'ont même pas une réelle perception de leur propre corps. Donc quand on dit, oh ils sont matérialistes, les gens sont matérialistes, ils ne pensent qu'à leur corps, à leur voiture, à leur maison, à leur argent. Les humains n'ont même pas une vraie perception de la réalité de ces choses-là. Ils vivent dans une ombre de ce qu'ils croient être la réalité. Ça veut dire que nous-mêmes, si on parle de thérapie et de guérison, donc de maladie, il faut savoir qu'on ne perçoit que 5% de ce qu'est notre corps, de ce qu'est notre vie au complet. On ne perçoit aussi que 5% des montagnes, du ciel, du soleil, des rivières, des oiseaux, des animaux. Donc quand vous regardez des documentaires sur la nature, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est régénérant de voir ces animaux, de voir les processus incroyables et merveilleux qu'on voit dans la nature, ce n'est que 5%. Et on vit encore dans une projection, ça veut dire qu'on voit des ombres. Ce qui est filmé par les caméras de télévision pour faire des super beaux documentaires, ce sont des ombres de la réalité. Ça ne veut pas dire que c'est irréel, ça veut dire que c'est une infime partie. Et comme c'est une ombre, ça veut dire qu'on l'interprète selon ce qu'on voit. Il y a une énorme partie, la majeure partie, qui nous échappe complètement. Donc, une base absolue d'un état de conscience pour un Essénien, c'est que nous sommes tous des handicapés. Il y a des personnes qui sont handicapées physiques, handicapées mentales, mais nous sommes tous handicapés par nature parce que nous sommes tous enfermés dans une grotte et nous voyons simplement des reflets des choses. Donc, c'est un handicap énorme. Imaginez un handicapé, on vous présenterait un handicapé en disant « Il a perdu 95% de ses facultés, il ne lui reste que 5%, 5% d'audition, 5% de vision, 5% de mobilité. » Il ne resterait pas grand-chose, on verrait vraiment quasiment un légume sur un lit. Platon nous dit qu'on est comme ça, nous tous. Nous sommes des fragments de notre être réel. Donc, nous sommes handicapés. Nous avons des énormes handicaps parce qu'on n'a pas accès, on ne peut pas utiliser librement 95% de notre corps, de notre pensée, de notre conscience, de nos capacités, de notre perception de la réalité. On est manipulé par nos croyances. Alors, ce mot « croyance », je vais vous en parler pas mal ce soir parce qu'il est super, super fondamental. Vous comprenez bien que si on est enfermé à l'intérieur d'une grotte et qu'on perçoit des reflets des ombres de la réalité, on est obligé d'avoir énormément de croyances, chacun de nous. Même quelqu'un qui dirait « Oh, moi, je crois en rien, je n'ai pas de croyances », il a nécessairement des croyances sur la réalité puisqu'il n'en voit que 5%. Le 95% restant, il l'imagine. Parce que ces hommes enfermés dans la grotte, c'est-à-dire nous, ils entendent des sons, ils ont des impressions, peut-être qu'ils sentent des odeurs et ils voient des ombres qui passent sur cette surface de grotte et ils font des liens. Chacun d'eux, attaché à ces chaînes, essaye de connecter, de dire « Ah, ok, j'ai vu un rond, puis moi j'ai entendu tel bruit, ça doit vouloir dire telle chose ». Donc, on se façonne une image de la réalité de notre vie et donc on a énormément, énormément de croyances. Donc, pas des croyances dans le sens « Est-ce que tu crois en Dieu ? Est-ce que tu crois en Jésus ? Est-ce que tu crois en Bouddha ? » Des croyances sur tout, des croyances sur le ciel, comme je vous ai dit, le soleil, les animaux, sur notre corps, sur nous-mêmes. On a des croyances sur les autres en face de nous, autour de nous. On a des croyances sur l'économie mondiale, sur la planète. On a des croyances sur tout parce qu'on a une perception extrêmement réduite et on n'a même pas les sens qu'il faut pour voir et pour appréhender la réalité. On projette énormément de croyances sur tout ce qui nous entoure. Et alors, nos choix de vie sont influencés, bien sûr, parce qu'en fonction de ce que tu crois, tu vas choisir tel ou tel chemin de vie, tu vas prendre telle ou telle décision dans ta vie en fonction de ce que tu penses qui est bien. Parce que, bien sûr, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, là encore, ce sont des ombres projetées sur une grotte. Donc, tu te fais une idée de ce qui est positif, négatif, correct, pas correct, à faire, à ne pas faire. Tu t'en fais des idées. Nos perceptions sont hyper, super, méga, relatives. Alors, en société, souvent, on cherche à se rassurer les uns des autres et à trouver des consensus sur nos perceptions. En ce moment, on parle beaucoup des femmes, du respect des femmes, donc des femmes voilées, des femmes musulmanes, de la violence faite aux femmes, de qu'est-ce que c'est une femme. Il y a beaucoup de discussions dans nos sociétés, dans les médias, là-dessus. Par exemple, c'est très, très relatif. On a des expériences différentes et on pourrait en parler. Puis, si on voyage un peu dans le monde, on s'aperçoit que les cultures sont extrêmement différentes. Il y a des pays où on pense que c'est bien de lapider une femme quand elle a fait un adultère. Et dans un autre pays, c'est un signe d'émancipation et de liberté. C'est considéré comme une valeur, quelque chose de positif. Donc, vous voyez que, même pour des choses aussi essentielles que ça, c'est relatif. Donc, ça veut dire que si des gros concepts dans nos vies peuvent être tellement relatifs, tous les petits détails de notre vie sont extrêmement relatifs. Donc, en fonction... Imaginez que vous êtes enfermé dans une grotte, ce que moi, je pense que vous êtes, puisque moi aussi, je le suis. Je pense que tout le monde est enfermé dans sa grotte. En fonction de comment vous vous sentez, de votre état d'esprit, de où vous en êtes de votre cheminement, vous allez avoir énormément de décisions à prendre dans votre vie quotidienne parce que vous n'êtes pas enchaîné dans une grotte. Vous habitez dans une maison, un appartement, puis le matin, vous allez travailler comme tout le monde. Puis avec votre argent, vous faites des choix de consommateurs, vous faites des choix de vie, vous avez des projets de vie. Donc, la vie, elle ne s'arrête pas. On n'est pas enfermé dans une grotte en réalité, mais dans nos perceptions. Donc, en fonction de votre état d'esprit, vos croyances, vous allez faire tous ces choix-là, des choix de vie. Si on vous dit, le sport, c'est important, il faut en faire 20 minutes, 3 fois par semaine, 40 minutes par jour, vous allez vous mettre en mouvement en fonction des croyances que vous avez. Et si on parle de maladie, on parle de croyances parce qu'on sait très bien que l'état d'esprit influence énormément notre état de santé. C'est même beaucoup plus qu'on croit. Moi, je travaille dans le domaine de la santé. Je peux vous garantir que c'est encore plus que ce qui est écrit dans les livres. Donc, si on parle de maladie, on parle de croyances. Et si on parle de guérison, bien sûr, on parle de croyances. Donc, notre état d'esprit, ce qu'on croit sur nous-mêmes, sur le sens de notre vie et tout ça, on ne peut pas parler de guérison, on ne peut pas parler de thérapie si on n'arrive pas sur ce fond, sur ce sujet de fond de chacun des êtres humains. Alors, on peut très bien écrire des livres en disant « telle maladie est liée à tel état d'esprit ». On fait des classifications, des tableaux. Moi, je trouve que ça tient plus ou moins la route. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Et même si on parle de ça, en biologie totale, par exemple, et tout ça, on n'est pas encore dans le fond du sujet. Parce que, par exemple, un homme enchaîné dans une grotte, il a un problème d'indigestion parce qu'il a une émotion qu'il n'a pas digérée. On va lui dire ça de cette façon-là. Et donc, je vais lui dire « tu dois accepter, tu dois lâcher prise sur ton émotion ». Là, je suis déjà dans une thérapie super alternative par rapport à la médecine. C'est déjà… Je suis dans la… Bon. Pourtant, si on comprend qu'il est enchaîné dans une grotte, c'est un peu dérisoire de lui dire qu'il doit juste lâcher prise sur son émotion. Parce qu'il va mieux digérer, il ne va plus avoir de problème d'indigestion, mais il sera toujours enfermé dans une grotte. Donc, on est loin d'une vraie guérison profonde. On est juste dans le soulagement. Donc, ça veut dire que du point de vue essénien, même les thérapies qui aujourd'hui semblent en avance par rapport à la médecine, qui sont beaucoup plus profondes, sont encore à la superficie, à la surface de l'être. Parce qu'on n'a pas atteint le fond du sujet. Alors, je vais vous… Je vous ai préparé un exemple. Alors, ce soir, vous m'excuserez, je vais vous donner des exemples très, très blancs et noirs. Juste pour illustrer, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et en plus, c'est valable pour chacun de nous. Donc, je ne veux pas stigmatiser des gens qui sont gentils, méchants, mais je prends des personnalités très différentes que peut-être vous pouvez connaître et que ça va vous aider à comprendre ce que je veux dire. OK ? Ne pensez pas que je pense de façon aussi simpliste. Alors, on va prendre deux hommes. Le premier homme que je vais vous montrer, il dépense énormément d'argent pour être un vrai homme. Il a besoin de travailler fort pour se sentir masculin, pour se sentir viril, pour se sentir un homme à la hauteur de ce que lui pense qui est nécessaire pour être un homme. Donc, c'est un homme occidental. Il y en a sûrement à Sherbrooke. Donc, c'est un bodybuilder, OK ? Il va au gym, peut-être une heure et demie, deux heures par jour. Il mange énormément de pilules et de protéines en poudre parce que pour lui, profondément, un homme, c'est comme ça. Un homme, ça a des gros muscles. Un homme, ça se regarde dans le miroir. Lui, dans l'ombre de ce qu'il perçoit de ce que c'est être un homme, il voit des gros muscles. Sur la paroi de sa grotte, il voit des gros muscles. Donc, il travaille fort pour ressembler à ce qu'il a projeté dans cette ombre-là. Donc, vous voyez comment notre perception de l'ombre de la réalité peut avoir des impacts sur notre vie parce que cet homme-là, peut-être qu'il n'est pas marié parce que sa vie tourne exclusivement autour de ses muscles. Peut-être qu'il n'a pas d'enfant. Peut-être que tout son argent passe là-dedans. Peut-être qu'il n'a pas vraiment fait de carrière ou d'études parce qu'il a passé trop de temps et d'énergie dans son projet. Donc, je schématise. Je ne dis pas que tous les bodybuilders ne font pas de carrière, n'ont pas de femmes. Mais juste pour dire, vous voyez par exemple, les implications que ça peut avoir globalement dans sa vie. Peut-être qu'il a emprunté beaucoup d'argent. Vous voyez, ça a des répercussions complètes sur toute son existence jusqu'à son âge avancé. Donc, une simple perception de la réalité dans sa grotte a engendré énormément de décisions dans sa vie. Il a pris des décisions. Et bien sûr, il n'aura pas les mêmes problèmes de santé que d'autres en fonction des choix de vie qu'il a fait. Lui, il doit avoir des problèmes de reins parce qu'il est bourré de protéines. Je vais vous montrer maintenant un autre homme. Il est plus jeune. Il est en train de devenir un homme. Et il veut devenir un homme. Il travaille fort pour être un homme. Est-ce que vous imaginez ce que lui, quand on lui dit être un homme, ce qu'il projette dans son ombre, dans sa perception de la réalité, vous voyez bien que c'est extrêmement différent de l'autre dans le gym. L'autre, il se regarde dans le miroir et il voit l'ombre dans sa grotte et il dit je vais être un homme. Je vais être un homme. Le jeune adolescent qu'on voit dans la forêt amazonienne, il dit lui aussi je vais être un homme. Par exemple, on lui fait faire des épreuves initiatiques, il passe des initiations avec son père, son grand-père, ses grands frères, ses oncles qui lui montrent qu'est-ce que c'est être un homme. Il faut être courageux, il faut pouvoir traverser une rivière, il faut pouvoir abattre un singe à 30 mètres de hauteur dans un arbre. Vous voyez ? Et lui, il s'efforce, il met de l'énergie, il apprend à faire un arc, des flèches, une saguée, je ne sais pas, je ne connais pas sa culture. Mais quand il met cette énergie en mouvement dans sa vie, il dit je vais être un homme. Si je réussis à faire ça, je serai un homme, je serai un vrai homme. Alors vous voyez à quel point percevoir deux ombres dans la grotte, c'est-à-dire la même ombre, mais avoir deux perceptions de la même chose. Parce que là, on parle d'être un homme, c'est quoi être un homme ? Vous voyez la différence de réalité ? Alors bien sûr, comme je vous ai dit, je prends des exemples vraiment différents pour qu'on comprenne, mais je pense que ça, c'est valable pour chacun de nous. On a une perception de la réalité très très différente et on met en route plein de choix, plein de choix de vie, plein de choses dans notre vie en fonction de nos croyances. Donc nos croyances nous guident, nous dirigent énormément. Je suis sûr que si on interrogeait le jeune ado dans la forêt amazonienne ou le gars dans le gym, tous les deux, ils nous diraient c'est moi qui veux ça, c'est ce que je fais, je veux être un homme, c'est comme ça, je suis libre, je veux le faire, c'est ça la réalité. Ils en sont persuadés, c'est la chose qu'ils perçoivent de la réalité. Donc la réalité, bien sûr, elle est toujours relative. Quand on parle entre nous, on utilise des mots. Je n'arrête pas de parler, on utilise des mots pour se comprendre, c'est un peu le béaba de l'humanité. Mais ce n'est pas si évident que ça en réalité. Parce que ce que nous explique Platon, ce que pensent les Esséniens, c'est que quand le petit jeune en Amazonie dit un homme, être un vrai homme, et quand le gars dans le gym dit un vrai homme, ils ne disent pas la même chose, pourtant ils emploient le même mot. Ça veut dire que quand on se parle et même quand on se parle à nous-mêmes, il y a des choses dans nos mots, il y a une perception de la réalité. L'ombre qu'on perçoit dans la grotte, c'est ça notre réalité. Donc quand on parle entre nous, c'est pour ça que c'est compliqué et qu'il y a tant de thérapeutes aujourd'hui. Donc en fonction de nos croyances, on ne met pas la même chose dans nos mots et quand on veut se parler entre nous, vu qu'on n'a pas les mêmes croyances parce que par exemple on n'est pas au même endroit de la grotte, on ne voit pas l'ombre exactement de la même façon, alors on se dispute. C'est toi qui as raison, c'est moi qui ai raison, mais non, moi je te dis que c'est ça et puis moi je te dis que je vois ça et tout ça. Alors on a des dirigeants qui dirigent nos gouvernements, on a des grands chefs d'entreprise qui prennent des décisions pour notre vie quotidienne en permanence, on a des grandes organisations mondiales qui gèrent l'humanité aujourd'hui et la Terre, la planète au complet, la planète elle est gérée par des organisations mondiales. Eux aussi, c'est des humains comme nous, eux aussi ils emploient des mots, eux aussi ils voient des ombres, ils perçoivent une fraction de la réalité et ils sont bourrés de croyances. Souvent d'ailleurs ces gens-là c'est ceux qui croient le plus percevoir la réalité. C'est souvent ceux qui ont le moins, ils relativisent très peu leur perception, ils sont persuadés que ce qu'ils voient c'est absolument la réalité qu'ils ont raison. Alors bien sûr chacun de nous est un dirigeant de sa vie donc on doit toujours se poser cette question-là. Est-ce qu'on n'est pas trop plein de certitudes ? Est-ce qu'on n'est pas certain d'avoir la vérité absolue ? Parce qu'on vit avec notre corps et on lui impose une perception de la réalité. Je vais vous en donner un exemple très simple que je rencontre dans mon travail tout le temps. Dans nos sociétés occidentales, la plupart sont situés dans des pays où il y a des saisons. Au Québec il y en a bien quatre, on le sait, on est au courant, on ne peut pas l'oublier. L'automne, c'est une saison où l'énergie diminue. Les jours sont de plus en plus courts. On a travaillé, normalement la nature, si vous regardez ce qu'elle fait, elle travaille fort en été, il y a la fête des récoltes, puis après il ne se passe plus grand-chose dans la nature. La sève redescend dans les arbres. Et qu'est-ce que font les hommes ? Ils font exactement l'inverse. En été, quand il y a énormément d'énergie dans l'air, dans la nature, ils sont tous en vacances et ils ont plein d'énergie à l'intérieur d'eux et ils ne font rien. Et en automne, quand toute l'énergie diminue, quand on doit s'intérioriser, quand on doit se calmer, préparer l'hiver, ranger nos affaires et tout ça, alors ça y est, tout le monde part, on s'inscrit à nos clubs, à nos gyms, on démarre nos activités, les enfants reprennent l'école et tout. On fonctionne complètement à l'envers de la nature. Donc vous voyez que la communication, elle est complètement biaisée. Notre corps, on le force à faire le contraire de ce qu'il vit. Parce que, si je vous dis septembre, vous vous dites rentrer, reprise du travail, let's go on way, on y va, c'est reparti, mon cadran, je règle mon réveil, il faut que je me réveille, on repart pour une année. Vous vous dites ça ? Mais moi, je vous ai dit septembre. Vous, vous avez vu l'ombre de septembre sur le mur de la grotte et la façon dont on vous a appris à l'interpréter, ça c'est culturel dans nos pays, c'est que c'est un mois de reprise et d'énergie alors que septembre dans la nature c'est un mois d'accomplissement, c'est les récoltes, les moissons et puis octobre tout commence à s'éteindre. Donc vous voyez on est complètement à l'envers. Donc ça a des impacts importants. Et donc on doit toujours se demander quelles sont les croyances qui dirigent ma vie ? C'est important justement de savoir qu'on est dans une grotte, qu'on a des croyances, on a une perception fractionnée, très très fractionnée de la réalité, il faut se le rappeler régulièrement pour s'ouvrir peut-être à voir autre chose. Alors j'ai pris des exemples encore extrêmes. Je vous avais dit, je vais caricaturer un petit peu ce soir. Donc là vous avez une première réalité et puis là on en a une deuxième. Je vous ai pris deux personnes qui à des moments donnés de leur vie ont été des dirigeants d'un peuple. Ils ont été au pouvoir suprême, au contrôle. Alors vous imaginez bien comment les croyances de l'un sont très différentes des croyances de l'autre et donc les choix qu'ils vont faire pour le peuple sont extrêmement différents. C'est vraiment un exemple simple mais ça pose bien. Je vous ai dit qu'on utilise des mots pour communiquer, pour parler entre nous et pour se parler à nous-mêmes. Je vous ai dit septembre. Quand vous vous dites septembre, vous vous dites certaines choses. Et alors là, j'ai choisi deux personnes intéressantes. Ça, c'est nos vrais dirigeants, c'est eux. Ce n'est pas du tout les premiers ministres et tout ça qu'on voit à la télévision. Ça, c'est nos vrais dirigeants qui sont vraiment en train de créer notre futur. Donc eux, par exemple, ils viennent de signer un accord. Ils viennent de fusionner. Et ce sont deux dirigeants de multinationales extrêmement importantes. Ils ont choisi le slogan pour leur fusion qui est « avancer ensemble ». Et eux, il n'y a pas très longtemps, ils ont fusionné. Et bien sûr, ils ne parlaient que du futur, de leur projet, de ce qu'ils allaient faire. Donc eux, quand ils disent « demain », ils ont des croyances. Ils interprètent le mot « demain ». Puis pour eux, l'ombre de « demain », ils mettent des choses à l'intérieur. Donc ces deux personnes-là, c'est celui de droite, le dirigeant, le CEO de Monsanto et celui de gauche, le CEO de Bayer. Donc vous avez un des principaux fabricants de substances transgéniques, de semences transgéniques, entre autres, de glyphosate et tout ça. Et l'autre, c'est le principal, un des principaux fabricants de médicaments. C'est une super association. Ils font bien. Donc vous voyez, quand eux disent « demain », ils veulent dire une certaine chose quand ils disent « demain ». On va regarder un autre « demain ». Un célèbre moine bouddhiste, lui, il va dire « demain » aussi. Il utilise le même mot. Mais vous imaginez bien, tout ce qu'il veut dire à l'intérieur, ça n'a absolument rien à voir. Il ne parle pas du même « demain ». Il ne parle pas de la même réalité. Donc si ces trois-là, vous les mettez dans un bureau pour parler, c'est très difficile pour eux de communiquer parce qu'ils peuvent parler la même langue, mais ils ne parlent pas le même langage. Ils ne perçoivent pas les ombres de la même façon. J'ai pris un troisième « demain », un jeune couple, probablement un pays comme le Québec, qui, c'est l'hiver, ils sont partis en République dominicaine au soleil aux Antilles et puis ils pensent à leur avenir radieux, à leur projet, tout ça. Donc eux, ils disent « demain » aussi, mais ils ont beaucoup de croyances qu'ils projettent sur l'ombre de demain. Donc le même mot peut avoir trois sens complètement différents. Ça, c'est vraiment des bases, mais vous savez, il faut souvent revenir sur les bases pour bien repartir parce qu'on peut se perdre dans beaucoup de processus. Donc si on parle de guérison, on parle de maladie, on parle de maladie, on parle de guérison, on est obligé de revenir sur ces notions essentielles parce que si on dit « thérapie », on veut dire quoi dedans ? Allez voir le ministre de la Santé, ou un médecin à l'hôpital. Demandez-lui de parler de santé ou de guérison. Il a certains concepts, certaines croyances qui sont associées à ça. Donc si on parle de thérapie, on est obligé de penser à ça. Alors, encore deux exemples que je vais prendre. On va prendre un autre mot. on va prendre le mot « paix ». Et il y a un homme, on l'oublie souvent, qui en a énormément parlé. Adolf Hitler, jusqu'à sa mort, jusqu'en 1945, il a énormément parlé de la paix. parce que lui, il voulait la paix. Il ne voulait pas la guerre, mais il voulait sa paix, ce que lui comprenait par paix. On peut prendre un exemple beaucoup plus simple proche de vous. Par exemple, quand vous êtes fatigué le soir, vous avez donné beaucoup d'énergie, vous avez assez entendu de bruit pour la journée, quelqu'un vient vous parler, vous allez lui dire « fous-moi la paix ». D'accord ? Pour vous, ça veut juste dire « j'ai envie d'être tranquille dans ma bulle, j'ai besoin de me reposer ». Mais vous utilisez le mot « paix ». Adolf Hitler a énormément parlé de la paix. Il a créé des associations pour la paix en France, en Angleterre et tout ça. Donc, il avait une vision de la paix et lui, sincèrement, était persuadé qu'il devait établir la paix en Europe parce que les autres étaient des incompétents. Donc, il était persuadé que sa compréhension, sa perception de l'ombre dans la grotte c'était la bonne et que les autres en avaient une mauvaise. Donc, vous voyez, la voie essénienne c'est une voie d'humilité, d'ouverture, de tolérance parce que jamais il n'y a aucun être humain qui a la perception absolue de la réalité. C'est très important, il faut toujours revenir sur ces bases-là. Donc, il y en a un autre qui dit le mot « paix » bien sûr. Un autre dirigeant, lui, il a été expulsé de son pays, son peuple subit des pressions, de l'oppression et tout ça. Il parle de paix aussi et bien sûr, quand il parle de paix, il ne va pas dire la même chose parce qu'il a une autre compréhension de la paix. Donc, vous voyez bien qu'il y en a un qui a une plus grande expérience de la paix que l'autre. Est-ce que vous voyez de qui je parle ? Il y en a un qui a fait une expérience intérieure de la paix. Lui-même. D'accord ? Donc, il a voulu sortir d'une croyance. Par exemple, il pourrait très bien croire, le Dalaï Lama aurait très bien pu décider de partir en guerre contre la Chine. et il aurait dit on doit récupérer notre pays, le Tibet, pour être en paix. Et on ne sera pas en paix tant qu'on ne sera pas vengé. Si vous allez voir les Israéliens, les Palestiniens, des deux bords, vous allez entendre ce discours-là. On ne sera pas en paix tant qu'on ne sera pas vengé tant qu'il ne se sera pas passé telle action militaire. Donc, le Dalaï Lama aurait très bien pu être en guerre toute sa vie pour la paix. Et oui. Mais comme il a probablement une expérience intérieure de la paix, une vraie expérience, il l'a goûté, il sait ce que c'est, donc il a décidé de ne pas. En tout cas, je ne connais pas les détails de sa politique, mais vous voyez le genre d'exemple que je veux vous donner. Ça veut dire que par un travail sur soi, par un éveil de la conscience, l'être humain peut commencer à sortir de sa grotte pour sortir de ses interprétations ou au moins savoir que ce qu'il sait, ce qu'il perçoit, ce n'est pas la totalité. Chacun de nous est concerné, ce n'est pas juste une question de nos dirigeants. La première chose à savoir, c'est que tu vis dans une grotte. Tu vis dans une grotte, tu es enfermé, enchaîné, il y a un feu derrière toi, il y a des choses qui passent et qui projettent des ombres sur la paroi de la grotte en face de toi, tu entends des bruits, des sons, et comme tu n'es jamais sorti en pleine conscience de ta grotte, tu interprètes et c'est obligé que ce soit comme ça, tu fais des interprétations de la réalité et donc tu as énormément de croyances qui font que ta vie est supportable. Alors, les humains, on l'a fabriqué, on appelle ça l'ego. On dit moi, je, moi, l'ego, c'est vraiment cet être qui est enfermé dans une grotte et qui a des croyances et des certitudes. Alors, ça, c'est notre belle petite planète dans l'univers. c'est là-dessus qu'on est tous, sauf que au fur et à mesure que l'être humain se développe, il devient de plus en plus persuadé que ce qu'il perçoit comme ombre sur le mur, c'est la réalité et qu'il a raison. Et même quand il se dispute avec les autres pour savoir qui a raison de qu'est-ce que c'est l'ombre qui regarde, il est persuadé qu'il existe à travers ses discussions et son affirmation et quand il s'affirme, il a l'impression qu'il existe encore plus fort et qu'il a raison. Ok ? Alors, du coup, apparaissent deux choses très simples. Les croyances dont j'ai parlé, j'ai placé ça au-dessus de lui. Les croyances, c'est vraiment comme notre chapeau. C'est comme un petit ciel au-dessus de nous. Là, c'est notre petit ciel personnel. Et ça, ça a comme conséquence des choix de vie. Les croyances, en fonction des croyances que tu as, tu vas faire, alors les croyances, quand tu veux les mettre en mouvement, tes croyances, nécessairement, tu développes des valeurs. Ça veut dire des choses qui pour toi sont super importantes, positives ou négatives. Par exemple, si je vous dis le jeûne, jeûner, si tu es un religieux et que dans ta religion il y a des jeûnes, tu vas dire oui, c'est bien parce que Dieu nous le dit, c'est important. Si tu es un athée et que tu ne connais rien à ça, tu vas dire non, jeûner, ça ne sert vraiment à rien, c'est pour se martyriser le corps. Donc, tu vas mettre le jeûne dans la catégorie négative. Si tu es branché, santé naturelle, détox, tu vas dire oui, le jeûne, c'est bien, c'est pour détoxifier le corps. Donc, tu vas mettre ça dans la catégorie positive. Et on fait tout ça. Il y a des choses qu'on met à droite, à gauche, positive, négative. Mais dans tous les cas, on a tout un tas de valeurs selon lesquelles on fonctionne chacun de nous. Là, j'ai mis des valeurs quand même en général positives. La liberté, l'honnêteté, la santé, la sécurité, le bonheur. Mais vous vous souvenez, Adolf Hitler parlait de la paix. Avec sincérité, il était persuadé que la paix du pouvoir allemand pour toute l'Europe, c'était la vraie paix et qu'il n'y en avait pas d'autre. Ok ? Donc aujourd'hui, si on va voir le directeur de la CIA ou du FBI aux Etats-Unis et qu'on lui demande la liberté, il va vous expliquer la liberté d'une certaine façon. D'accord ? Si vous allez voir des combattants djihadistes pour la liberté, eux, ils veulent leur liberté. Ils veulent libérer des endroits pour pratiquer ce que eux estiment être leur liberté d'exister. Ils vont tous les deux parler de liberté. mais chacun d'une façon vraiment particulière. Le directeur de la CIA va probablement estimer qu'il faut mettre des caméras partout et surveiller nos téléphones parce que c'est le prix de la liberté. De plus en plus, les gouvernements nous disent ça. D'ailleurs, la liberté a un prix. Et ce prix, c'est la surveillance de masse. Parce que la liberté, c'est ça. Si on demandait aux Dalai Lama ou aux moines bouddhistes qu'on a vu méditer qu'est-ce que c'est la liberté, ils vous diraient probablement complètement autre chose. Alors la santé, bien sûr, c'est énorme. La santé, si vous allez parler à un pygmé en Afrique de qu'est-ce que c'est la santé, si vous allez parler à un médecin ici à l'hôpital de ce que c'est la santé, vous allez avoir des points de vue extrêmement différents. Et pourtant, c'est la même ombre qui est projetée sur le mur, c'est le mot santé. Mais ils ont une interprétation et des croyances par rapport à ça complètement différentes. Donc, ils n'ont pas les mêmes valeurs nécessairement. Et en fonction de ces valeurs, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait ? La valeur se manifeste en énergie, ça se densifie et on fait des choix de vie. Donc, bien sûr, si on a certaines croyances sur la santé, on va dire qu'il faut être vacciné, par exemple. Et on va même donner de l'argent pour payer des campagnes de vaccination aux Africains, par exemple. on va estimer que c'est important. On va donner de l'argent pour les campagnes de la recherche au cancer du sein. OK, on va avoir des croyances par rapport à ça et on va faire des choix de vie. Ou on va être végétarien parce qu'on pense que pour la santé, il ne faut pas manger de viande. Voyez, on va avoir tout un tas de choix de vie qui ont des conséquences planétaires. Donc, les conséquences sont mondiales. Et c'est là où je voudrais un petit peu élargir le sujet des thérapies esséniennes. Il ne suffit pas de s'allonger sur une table de massage et de se faire magnétiser quand on voit les enjeux et l'impact que nos vies ont sur la planète. On voit une situation mondiale qui est, je trouve, grave, gravissime. Il y a des désordres et des maladies dans les sociétés, dans la planète en haut complet, dans les relations entre les peuples, nommez-le partout, à tous les niveaux. Il y a des maladies graves. Donc, dire que des thérapies esséniennes, c'est limiter juste à moi, mon corps, mon besoin, ma souffrance, c'est vraiment ignorer l'essence même des esséniens qui est le prendre soin de toute la création. On ne peut absolument pas limiter la thérapie à moi. Sinon, vous avez vu, le monsieur, le bonhomme que je vous ai montré ici, il se met devant la planète parce que la planète n'a plus aucun intérêt. Ce qui compte, c'est moi, moi-je. Donc, on ne doit pas s'approcher de la thérapie, sinon, c'est encore une interprétation. On met l'ombre de la thérapie sur le mur de la grotte et on l'interprète. On ne parle pas de ça. Les conséquences sont mondiales. En fonction, on le sait aujourd'hui, des choix économiques, des choix, des habitudes de consommation qu'on fait, ça a des répercussions de l'autre côté de la planète, en Indonésie. Il y a des êtres qui peuvent mourir, crever, pour nous fournir des petites bébelles, des petites gadgets qu'on achète au supermarché, pas chères, qui sont peints avec des peintures toxiques, peu importe. Vous savez le nombre de sujets qu'il y a là-dessus. Ça veut dire que nos petits choix de vie, nos croyances, ont des répercussions sur d'autres personnes à l'autre bout de la planète, sur des animaux, sur des espèces entières, sur des pays entiers. Donc il faut sortir vraiment de la boîte et penser beaucoup plus large. Alors, il y a une circulation, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. En fonction de tes croyances, tu vas avoir des valeurs, des choses qui sont primordiales pour toi. J'aurais pu vous mettre ici comme illustration des jeunes avec des iPads. Pour eux, ce sont des valeurs d'être connecté, d'être branché, d'avoir nos comptes Instagram, Snapchat, de mettre nos photos ou d'avoir tel score sur un jeu vidéo. Ce sont des valeurs de réalisation. Ils trouvent que c'est important. Donc en fonction de tes valeurs, tu vas faire des choix de vie. Si tu veux être disponible pour être très souvent sur les réseaux sociaux, tu vas faire beaucoup plus attention à ta coiffure. Donc tu vas aller beaucoup plus souvent chez le coiffeur. Donc tu vas acheter, tu vas consommer beaucoup plus de tels produits. Vous voyez les conséquences que ça a ? Parce que tu veux être à la mode. Donc si la publicité t'envoie une image, tu vas l'acheter. Tu veux vraiment être comme à la dernière mode par exemple, parce que c'est important pour ta vie sociale, parce que tu crois que les réseaux sociaux sont importants dans ta vie. Et tes choix de vie ont des impacts. Il y a un effet dans l'autre sens aussi. Donc là, on vit dans une société qui n'est pas forcément dans la réalité. Les thérapies esséniennes sont basées sur une chose ultra simple, c'est la nature. Et pas la nature dans le sens, je suis bien placé pour en savoir, pour vous en parler, je suis naturopathe. Donc moi, toute la journée, je travaille avec des produits naturels, des capsules, des gélules, des sirops, des extraits, tout ça de produits naturels. Ce n'est pas la nature mise dans une pilule ou dans une boîte. C'est vraiment le fait qu'on vit sur la Terre dans un environnement. C'est la base de la thérapie essénienne. Parce qu'on dit que la réalité, elle est là. Elle est dans la nature. Que les hommes fabriquent énormément de croyances et d'interprétations avec les ondes qu'ils perçoivent dans leurs grottes et que la source de nos problèmes vient de là. Donc il faut revenir à la réalité parce que est-ce qu'on est dans la réalité ? Non. On est complètement à côté de la réalité. On est ici. On est dans des croyances. On est dans des choix de vie. On est dans des valeurs. À côté de la Terre. La preuve, c'est qu'on est capable de créer un continent de déchets dans l'océan. C'est complètement incroyable. Il y avait eu des prophéties par des grands clairvoyants et spirites dans le 19e siècle, le 20e siècle qui disaient qu'il y aura l'émergence d'un nouveau continent, le continent de Mu. Et puis on a créé, c'est vrai, ils avaient raison, c'est un continent de déchets dans l'océan Pacifique. Alors pour être capable de créer un continent de déchets, il faut être complètement à côté de la réalité. Ça n'a comme absolument aucun sens. Donc je pense que l'humanité est à côté de la réalité. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Je ne veux pas être trop négatif. On revient à nos bons vieux classiques parce que vous savez, il y a 1500 ans, les hommes, ils avaient peut-être compris plus de choses sur la vie que nous aujourd'hui. On se calme le pompon et on revient à la base. Aujourd'hui, ici, maintenant, je suis enchaîné dans une grotte. Il y a une lumière qui est allumée derrière moi et il y a des ombres qui sont projetées sur le mur. Comme je suis enchaîné, là, on ne le voit pas bien dans cette illustration, mais je ne peux pas... Ce que Platon décrit, c'est qu'on ne peut même pas tourner la tête. Je ne sais même pas qu'il y a des gens autour de moi. Je vois des ombres de gens, mais je suis profondément seul. Je ne connais pas mon corps. Je ne peux même pas toucher mon corps parce que je suis enchaîné. Je ne peux même pas le regarder. Donc, j'ai une croyance de mon corps. C'est pour ça que je suis capable de faire des choses, de manger des choses qui me rendent malade et qu'après, il faut des livres entiers pour m'expliquer qu'est-ce que je dois manger, à quelle heure, en quelle saison et qu'est-ce que je dois faire comme exercice alors que normalement, mon corps devrait me le dire tout de suite, naturellement. Je ne devrais pas avoir besoin de l'étudier. Donc, je suis comme ça, un pauvre homme enchaîné et je ne suis pas dans la réalité et j'interprète des ombres que je vois et je n'ai jamais vu la réalité. Mais, quelqu'un vient, raconte Platon, me crie de sortir mais je ne sors pas. Alors, finalement, il me prend par la main et il me fait sortir de la grotte. Et là, je découvre quoi ? La nature, la réalité. Le ciel, le soleil, les plantes, les animaux. Je peux prendre conscience de mon corps, découvrir mon corps et je m'aperçois qu'il y a d'autres êtres humains aussi, que je n'étais pas tout seul. Je peux croiser d'autres personnes et commencer à communiquer pour de vrai parce que là, je suis dans la même réalité que les autres. Je ne suis pas dans une ombre, un fantasme. Donc, qu'est-ce que je fais ? Évidemment, je retourne dans la grotte et je crie aussi, à mon tour, je crie aux autres, « Hé, venez ! Il y a quelque chose dehors, vous avez juste à sortir, on peut sortir, c'est possible ! » Et les autres regardent mon ombre sur le mur et se demandent ce que c'est. Et vous savez, les Jésus, les Bouddhas, tous ces grands hommes qui sont venus nous parler, ils ont tous dit à peu près la même chose et puis on regarde leur ombre et on interprète ce qu'ils ont dit et rarement, on s'est vraiment retourné, on les a accompagnés à l'extérieur de la grotte. Même pire, cette ombre qu'ils ont projetée sur le mur, on en a fait une croyance supplémentaire avec une interprétation et on s'entretue pour savoir qui a raison. Jésus, c'est vraiment qui ? Qui est le vrai Jésus ? Est-ce que la Vierge Marie était comme ci ou comme ça ? Était blonde ou brune ? Chacun de nous est enfermé dans une grotte. Alors, je vous ai mis une grotte positive ici, c'est important, ça ne veut pas dire que c'est négatif la grotte. Dans cette grotte, j'ai mis des valeurs, la joie, l'harmonie, la paix, le courage, la sagesse. Alors, notre grotte, elle est mentale. ça veut dire que rien qu'au niveau de nos pensées aussi, on est dans une grotte et on ne perçoit que 5% des pensées. Elle est émotionnelle, nos émotions, on n'en perçoit que 5%. 95% du monde des émotions, c'est un monde entier des émotions. 95% nous échappent. Primal, dans le sens d'une espèce de volonté, de désir qui sont à l'intérieur de nous, on est enfermé dans une grotte de désir. Nos choix de vie, nos désirs sont conditionnés par nos croyances. Vous voulez la paix ou la guerre ? La paix. Tout le monde veut la paix. Oui, mais moi, je veux ma paix, dit le palestinien. Oui, mais moi, je veux ma paix, dit l'israélien. L'Amérique arrive ici, il pense à son pipeline, au pétrole, il dit, non, non, moi, je veux ma paix comme ça. Et oui, tout est là. C'est aussi simple que ça, quelque part. Donc, nos valeurs sont, dans tous les aspects de notre vie, il y a des valeurs. Quand on va au supermarché, quand on fait la cuisine, quand on va chez le médecin, quand on éduque les enfants, c'est selon des valeurs. Nos valeurs organisent toute notre société, toute la façon dont notre société fonctionne. nos rythmes de vie, notre travail, les relations interpersonnelles, tout, absolument tout. Et bien sûr, la nature, ce qu'on fait subir à la nature, les choix que l'humanité fait, ont une répercussion. Alors, voilà une assemblée d'humains, un groupe, un peuple, une classe, le Québec, la France, le Cameroun. C'est une assemblée, un assemblage de petites grottes individuelles chacun à ses valeurs, avec son interprétation des valeurs. Puis souvent, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'il y en a un qui a une grotte un peu plus grande que les autres et il impose aux autres sa propre vision, son interprétation. On appelle ça l'éducation et la politique aussi. Et la science aussi, beaucoup. La science, c'est vraiment très fort. donc ça, c'est des grandes grottes qui projettent sur les autres leurs valeurs. Alors ça, c'est notre belle planète. Ce que je vous disais tout à l'heure que pour nous, ça, c'est la réalité et c'est notre cadre de vie qu'on doit avoir parce qu'en revenant vers la nature, on a une chance de sortir de nos valeurs, de nos interprétations, de nos croyances limitées pour essayer de rentrer dans une réalité qui est commune parce que vous avez vu cet homme qui sort de la grotte, il est tout d'un coup sous le même ciel que les autres, il voit le même soleil ensemble, il voit la même réalité et là, ils peuvent collaborer, participer, s'organiser, parler, communiquer dans la réalité parce qu'ils ne sont pas comme des petites grottes séparées. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va dans la nature enfermer dans notre grotte. On va s'approcher des arbres, on va s'approcher de l'eau, on va s'approcher des montagnes, des animaux. Dans notre grotte sans jamais la quitter et on va interpréter tout ce qu'on voit. Par exemple, on éduque les enfants et on leur dit un arbre, eh bien, il y a des racines, il y a de la cellulose qui forme le tronc et puis par microcapillarité, l'eau monte à l'intérieur du tronc, dans les cernes externes et puis il y a la photosynthèse dans les feuilles. On a interprété, on a mis des croyances sur l'ombre de l'arbre. L'enfant va se répéter et à chaque fois qu'il va voir une ombre d'un arbre dans sa grotte, il va dire « Ah oui, alors c'est dans le règne végétal, donc par microcapillarité, les feuilles tombent, oui, mais c'est pas... » Alors au Québec, les feuilles rougissent parce qu'il y a le quart des températures, ça crée une réaction biochimique dans les feuilles, donc elles rougissent. Il n'a plus accès à une vraie relation à l'arbre. Il est dans une interprétation qu'on lui a transmise de la réalité et il voit l'ombre de l'arbre. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est une source majeure de maladie dans l'humanité, de ne plus être en contact avec la réalité du monde qui nous entoure et qui devrait nous organiser, nous parler, nous faire sentir qu'est-ce que c'est la vraie vie ? Alors bien sûr, on rajoute deux exemples que sont l'écologie, la thérapie dont on parle beaucoup. Un homme qui est enfermé dans sa grotte et qui pense à l'écologie, il a une interprétation de ce qu'est l'écologie. Probablement que là, dans cet environnement, il va commencer à faire un inventaire des plantes, un inventaire des animaux pour évaluer la biodiversité du lieu, savoir si on peut construire une usine ou pas ici et tout ça. Il est dans une perception emplie de croyances. Et alors les thérapies, bien sûr, c'est énorme. Par exemple, il va dire, oui, j'ai lu dans un livre qu'on peut aller reprendre de l'énergie dans des points d'eau comme ça, il y a de l'énergie positive. Et donc, il va y aller, enfermé dans sa grotte pour essayer d'avoir de l'énergie positive qui vient de l'eau parce qu'on lui a dit. Alors, comment on fait pour accéder aux vraies valeurs ? Parce que, c'est bien beau ce que je vous explique là, mais les Esséniens disent que c'est l'enseignement que vous retrouvez chez Platon. Si on peut parler de joie, d'harmonie, de paix, on a parlé de ces mots-là, par exemple, Hitler et puis le Dalaï Lama qui disaient tous les deux le mot paix. S'ils sont capables de dire le mot paix qui existe dans toutes les langues, c'est que la paix, elle existe pour de vrai. Dans la nature, la paix existe en vrai pour tous les hommes. Mais c'est comme la paix originelle, elle est au-dessus, au-delà de nos grottes personnelles. C'est la vraie paix. Donc, comment on fait pour sortir de notre grotte ? Vous voyez, on a deux hommes ici. Il y en a un qui est enfermé dans sa grotte et puis il y en a un qui a comme rétabli un lien avec les vraies valeurs universelles. Donc, les valeurs universelles, je les ai mis comme ça, un peu comme dans un ciel, vous voyez, au-dessus. Et du coup, lui, quand il va parler de paix, il va parler de quelque chose qui est beaucoup plus réel. et tout de suite, quand il va entendre le gouvernement qui parle de paix, il va entendre que ce n'est pas la vraie paix dont le gouvernement parle, qu'il y a des intérêts cachés, que c'est une guerre économique, que c'est encore des magouilles internationales. Il va le sentir, il va l'entendre parce qu'il aura goûté plus la paix à l'intérieur. Donc, il va être capable de plus discerner et de moins se fourvoyer dans des choses qui, finalement, lui font mal et le rendre malade. Et pour ça, il y a un élément très, très important qui est comme cette espèce de petite reconnexion. Ce n'est pas grand-chose, c'est très, très subtil. Ce n'est pas un gros processus et il n'y a personne sur une table de massage qui peut le faire pour vous. C'est que vous devez reconnecter et être capable de sortir de votre grotte pour entrer dans ces valeurs universelles et on appelle ça le sens du sacré. Le sacré, c'est quelque chose qui est dans tous les peuples, dans toutes les cultures, à toutes les époques. C'est le fait de considérer que quelque chose est au-delà de l'humain et supérieur à tous les humains, tous. Parce que ce qui est sacré dans une culture, c'est supérieur pour tout le monde. Vous allez dans les îles du Pacifique, il y a toute l'histoire des tabous et tout ça. Il ne faut pas faire ça parce que c'est tabou. Ça veut dire que c'est sacré dans le fond. Vous allez dans la Grèce antique, il ne fallait pas aller dans telle forêt parce que c'était le bois béquette, par exemple. Le bois béquette était sacré. C'était un bois sacré. Aucun humain ne devait y aller et c'était respecté. Donc d'avoir un sens du sacré qui fait que nous tous ensemble on estime qu'il y a quelque chose de plus grand, c'est ça qui fait qu'on va être capable de dépasser les valeurs qui sont dans notre grotte intérieure. Ça c'est très très important. C'est une base fondamentale de la thérapie essénienne. Alors les valeurs, on appelle ça aussi chez les esséniens des anges. C'est vraiment une question de vocabulaire. Vous pouvez appeler ça des valeurs. Mais je veux vraiment faire la distinction entre une croyance qui serait comme votre compréhension de la paix et la valeur supérieure de la paix, l'ange de la paix. Donc la paix comme éternelle, immortelle, immuable, la vraie paix. Ça c'est très important parce que je peux vous dire qu'en permanence nos gouvernants, nos dirigeants prennent des décisions jour et demi pour nous et ils sont tellement enfermés dans leur grotte. Alors par exemple, on peut prendre l'exemple de la joie. Vous voyez ces enfants qui sont joyeux et qui n'ont sûrement pas grand-chose. Puis j'ai pris comme exemple différent un couple qui travaille fort toute l'année, qui travaille 72 heures par semaine, qui a des crédits partout, qui a beaucoup d'hypothèques, qui fait beaucoup d'argent et là, ils sont en joie parce qu'ils se sont payés huit jours au Mexique une fois par année. C'est leur petit moment de joie. Mais leur joie à eux, elle a un prix très élevé. Elle a un prix élevé. Toute l'année, ils consomment sans se soucier de ce qu'ils achètent. Est-ce que c'est bio, équitable, ils n'en savent rien. Donc ça veut dire que leur mode de vie pèse sur l'environnement en général. Peut-être qu'ils sont en train de se rendre malades aussi avec leurs croyances. Tout ça, c'est parce qu'ils pensent, ils croient, ils ont une croyance que la joie, c'est de prendre l'avion pour aller au soleil dans un complexe luxueux à 8000 dollars la semaine. Ils ont cette croyance. Donc leur croyance les empêche d'accéder à la joie libre, la joie universelle qui n'a pas de prix, qui est gratuite. Alors qu'on voit les enfants à côté qui ressentent la joie sans rien. On peut penser, on pourrait interpréter de cette façon en disant ces enfants sont plus proches de l'ange de la joie que ce couple qui doit travailler fort pour ressentir des miettes de joie pendant 8 jours. Je schématise parce que moi aussi j'aime beaucoup en hiver au soleil, donc je pourrais tout à fait être sur cette photo. Ok ? Mais je vous prends des exemples comme pour schématiser. Je prends un autre exemple qui est très... Comment dire ? On parle beaucoup en ce moment. On parle beaucoup du commerce, de l'économie, de l'impact que nos choix économiques ont dans le monde entier. Comme je vous disais tout à l'heure, on fait fabriquer des bébelles par des enfants dans des usines avec des peintures toxiques parce qu'on veut offrir à nos enfants des jouets pas chers pour Noël. Right ? Il y a des campagnes qui sont faites là-dessus pour nous sensibiliser en disant n'achetez pas des jouets qui sont fabriqués dans des mauvaises conditions, il faut qu'ils soient faits dans des bonnes conditions. Alors là, on va imaginer qu'on est très très loin dans le passé, à une époque où les humains vivaient tout nus dans la forêt, dans la nature, avec une grande harmonie, une grande simplicité. Ce n'était pas forcément toujours idéal, mais on peut imaginer que c'était moins compliqué qu'aujourd'hui en tout cas. Et ces deux humains-là se croisent et ils s'échangent des choses. Ils ont naturellement un sens, un goût de l'équité, de ce qui est équitable. OK ? Donc naturellement, très très facilement, ils vont trouver une façon de dealer ensemble, de parvenir à un accord d'échange. Il y en a un qui va donner des coquillages, l'autre va lui donner un morceau de métal qui vient de sa région et très facilement, ils vont trouver une façon d'échanger avec une valeur qui correspond. OK ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont accès à la valeur de l'équité. Pour eux, ce qui est équitable, c'est qu'ils y ont accès naturellement. Vous avez vu, par leur sens du sacré, ils ont accès directement à l'idée éternelle de l'équité, de ce qui est équitable, l'ange de l'équité. D'accord ? Donc du coup, leur échange, que j'ai mis avec une flèche bleue ici, leur échange est naturellement équitable. Parce que c'est réel, c'est naturel. Maintenant, on passe en 2017. Les hommes sont enfermés dans leur grotte, ces deux hommes-là. Donc, ils n'ont plus du tout la même définition de ce qui est équitable. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont à l'OMC, l'Organisation Mondiale de Commerce, ils font des grandes réunions et puis ils discutent. Ils discutent de ce qui est équitable. Comme ils ne sont pas capables de se mettre d'accord sur un échange de marchandises, parce qu'ils ont perdu le sens de l'équité, il y a quelque chose qui va remplacer l'équité, c'est l'argent. L'argent va devenir une valeur supérieure à l'équité. Donc, l'ange de l'équité, on l'oublie, l'argent devient le référent du commerce et les choses ont un prix. Vous voyez les conséquences gigantesques que ça, ça a eu dans l'humanité. À partir du moment où les humains n'ont plus été capables d'avoir un sens naturel de l'équité, ils ont placé l'argent comme autorité dans leur échange. Donc, l'argent devient le maître, le dieu de leur échange, c'est l'argent. Alors, nécessairement, ça implique des choses comme l'exploitation des humains, l'exploitation des animaux, l'exploitation des plantes, l'exploitation de l'environnement, la surexploitation des terres, dont bien sûr des tribunaux, des lois, des règlements, des organisations pour essayer d'organiser ça parce que ce n'est que du chaos, de la destruction, de la maladie. Et bien sûr, il y a des gens qui allument et qui se disent mais on devrait faire un commerce équitable. Ça serait beaucoup plus juste, non ? Donc, on crée plein de labels de commerce équitable et des réglementations. Il faut payer bien sûr pour avoir le label et tout ça. Donc, vous voyez comment on a créé tout un monde simplement parce que on a perdu le sens naturel de l'équité. On l'a perdu. Et donc, on a créé un monde. Et vous savez comment on appelle ce monde-là qu'on a créé ? On appelle ça la civilisation. Et nous, dans nos livres d'histoire, on nous dit à un moment donné, il y a une civilisation qui est apparue. Et nous, on dit ça c'est bien. Et on vous dit non parce qu'avant, les hommes vivaient dans la nature. C'était nul. Ce n'était pas intéressant. Il ne se passait rien. Ils ne construisaient rien. Il n'y avait pas de guerre. Ils ne fabriquaient pas d'armes. Ils n'avaient pas besoin de métal parce qu'il n'y avait pas besoin de flèche. Et nous, on dit l'humanité c'était préhistorique. C'est comme moins bien. Ah non, il y a eu une civilisation. Mais si vous étudiez l'histoire des civilisations, ça ne parle que de guerre et de conflit économique et de domination. Que. Que de ça. De domination d'un territoire et d'exploitation des humains, des ressources naturelles. La civilisation est basée là-dessus. C'est une création artificielle des hommes. Alors voilà une jolie grotte. C'est le siège de l'OTAN. l'organisation nord-atlantique militaire dont on fait partie au Canada. Donc vous voyez c'est une méga grotte ça. C'est une grotte très puissante parce qu'on vit dedans nous. Nous on est dans la grotte de l'OTAN. Les informations que vous avez viennent de l'OTAN. On vit dans un monde qui est gouverné par ces puissances militaires. Alors on constate que la situation mondiale se dégrade bien sûr. Il y a un appauvrissement à tous les niveaux. il y a comme des dégradations qui sont et il n'y a qu'un seul point de vue qui domine en permanence. Et nous les Esséniens on dit que chaque être humain est responsable du destin collectif de l'humanité. Donc on ne peut pas comme souvent on entend dans les actualités il y a tel problème mais que fait le gouvernement ? Il y a tel problème que dit le ministre ? Que dit le gouvernement ? Pourquoi on interroge tout le temps des gouvernements qui nous ont prouvé que de toute façon ils ne sont pas plus compétents que nous ? Ce sont des humains comme nous ils vivent enfermés dans des grottes. Donc pourquoi ils auraient des solutions beaucoup plus brillantes ? Ils ont toujours des solutions enfermées et qui sont la suite de croyances. Donc finalement on fabrique un système complètement antinaturel et destructeur et on est tous en train d'en tomber malade. Alors le futur sera tel que nous le faisons ? C'est à nous à chacun de nous. Là je vous ai mis des jeunes gens dans la fleur de l'âge qui ont 15 ans 13 ans 12 ans 17 ans c'est eux le futur. Mais eux ils sont éduqués ils vont à l'école on les éduque on leur transmet des valeurs des croyances en tout cas puis vous savez qu'en ce moment les valeurs c'est pas forcément même enseigné on parle même plus de valeurs je pense dans l'éducation et tous les jeunes gens que vous voyez ici se sont suicidés parce qu'ils ont été victimes d'intimidation tous ils ont préféré mourir que vivre dans un monde où l'être humain n'est plus rien et où c'est pas très important finalement est-ce que il faut qu'on arrive à ce que le gouvernement on va demander au gouvernement de faire des lois contre l'intimidation donc vous voyez si on demande au gouvernement de faire des lois contre l'intimidation ça veut dire que encore une fois on renonce à notre propre capacité de cultiver des valeurs ensemble et de vivre ensemble et on veut que ce soit des lois qui nous obligent quoi ? à être gentil à être tolérant à être patient à être accueillant à être chaleureux ça tout ça ce sont des valeurs la patience la douceur le prendre soin la tolérance tout ça ce sont des valeurs pour les Esséniens ce sont comme des anges ça veut dire que ce sont des valeurs sacrées auxquelles on doit aspirer chacun de nous si on n'apprend pas à nos jeunes à se relier à ces valeurs on va leur dire quoi ? on va leur donner une petite brochure en début d'année en leur disant c'est pas bien de faire de l'intimidation il faut respecter les autres mais on ne leur donne pas le moyen de goûter le respect comme le Dalaï Lama dont j'ai parlé tout à l'heure qui a goûté la paix il a goûté la paix donc il n'a pas fait la guerre contre la Chine on fait des petits Hitler ils ont une certaine vision et ils l'imposent aux autres et voilà les pots cassés et ça c'est une goutte d'eau puis vous savez on parle beaucoup de l'intimidation de nos jeunes aujourd'hui notre gouvernement intimide les autres gouvernements de façon dramatique quand il y a des grandes réunions le G20 le G8 tout ça il y a des intimidations de tous les gouvernements moins riches moins puissants c'est terrible pour leurs ressources naturelles on va les intimider on intimide des espèces naturelles les orang-outans les gorilles qu'on essaye de sauver les baleines on les intimide au point qu'il y en a qui se suicident donc l'intimidation elle n'est pas limitée aux écoles elle commence au plus haut niveau du gouvernement c'est une attitude de vie quand tu crois que tes croyances sont supérieures à celles de quelqu'un d'autre et que toi tu as raison et que les autres ont tort tu es un petit Hitler tu es un petit dictateur et on sait très bien ce que ça donne cheminer vers la réalité c'est la base même de la thérapie lécénienne c'est de permettre à chaque être humain de reconnecter de rétablir le lien c'est nécessairement libre personne ne t'impose quoi que ce soit ça doit être un mouvement intérieur individuel c'est délibéré c'est à dire que c'est par toi même que tu le fais on ne va certainement pas t'enlever de ta grotte pour te mettre dans une autre grotte en te disant alors tu dois croire en ça tu dois obéir à ça et faire ça on ne va pas t'enlever d'un conditionnement et d'une croyance pour te mettre dans une autre c'est comme ça n'aurait aucun sens de faire ça donc si on te fait on t'aide on te donne des outils pour que toi même tu sortes de ta grotte et que tu commences à avoir des perceptions différentes de l'extérieur c'est vraiment comme ça que ça fonctionne donc c'est un chemin individuel libre délibéré c'est vraiment par soi même qu'on doit le faire bien sûr il y a des outils il y a des façons il y a une connaissance précise et on ne doit pas comme je disais tout à l'heure le faire juste pour soi parce qu'on n'est pas bien on ne file pas alors on veut aller chez un thérapeute c'est beaucoup beaucoup plus grand que ça c'est une sorte de maturité c'est à dire qu'on arrive au stade où on comprend que chacun de nous est responsable de l'état de l'humanité et de la planète et que par amour pour l'humanité et la planète on doit faire quelque chose moi je ne connais aucun de ces jeunes qui s'est suicidé mais je m'en sens responsable s'il y a moins la valeur du respect dans l'humanité je suis responsable de ça et je dois tout faire pour que le respect soit de plus en plus présent dans ma vie non pas comme un dogme mais une croyance mais comme quelque chose que je respire un parfum qui sort de moi quelque chose que j'émane naturellement quelque chose que quand les autres me voient ils vont sentir le respect et du coup ils allaient intimider quelqu'un mais ils ne le font pas parce que du coup ils n'ont plus envie ils n'ont plus le goût on devrait alors la voie de l'ennoblissement individuel c'est le chemin des esséniens et que chacun a la responsabilité de sortir de sa propre grotte pour le bien de tous on le fait pour le bien de tous parce que si tu le fais pour ton propre bien c'est la preuve que tu es enfermé dans des croyances et des perceptions de la réalité trois principes fondamentaux de la thérapie essénienne bien sûr prendre soin du sacré se rééduquer au sacré il ne suffit pas que tu dises ben oui le sens du sacré je le connais je l'ai j'y crois c'est pas suffisant ça parce que vous voyez ces jeunes qui ont été intimidés à l'école tout le monde connaissait le mot respect prendre soin tolérance paix ils le connaissaient tous les mots mais les mots c'est pas suffisant il faut que tu goûtes une chose que tu la manges au point qu'elle devienne toi-même donc prendre soin du sacré ça s'apprend et la thérapie la véritable thérapie c'est prendre soin de l'essence à l'intérieur de chaque créature de chaque être de toi-même de tout être et ce sacré c'est vraiment la reconnexion qui va te permettre de retrouver l'origine des valeurs dans ta vie et de plus avoir de croyances tu peux même cheminer avec les esséniens t'apercevoir que tu avais des croyances sur le bonheur sur la spiritualité et tout ça et petit à petit faire une expérience à toi intime intérieur personnel donc le divin bien sûr il est à la source de toute guérison parce que c'est la création originale nous on pense que la création originale on n'a pas besoin de l'arranger on n'a pas besoin de faire des OGM pour que la nature soit plus intelligente on ne pense pas à ça donc il n'y a pas d'homme sans nature la thérapie essénienne elle a pour base la nature l'expérimentation de la nature la redécouverte complète de la nature si tu crois que tu sais qu'est-ce que c'est le ciel si tu crois qu'est-ce que c'est que tu sais qu'est-ce que c'est le bleu le rouge le vert si tu crois que tu sais qu'est-ce que c'est l'érable tu es enfermé dans une grotte si tu es enfermé dans une grotte et que tu penses que tu n'as pas à sortir tu ne vas pas vivre grand chose si tu sais que déjà tu es enfermé dans une grotte et que peut-être tu peux avoir d'autres perceptions de la réalité il y a tout un chemin qui va s'ouvrir pour toi donc tu dois redécouvrir tout ce que tu croyais connaître y compris toi-même y compris ton propre corps y compris ta pensée donc c'est un chemin on fonctionne en solidarité avec la nature et bien sûr c'est collectif aussi c'est-à-dire que c'est très individuel mais c'est très collectif parce que on s'apprend tous les uns des autres par nos expériences de vie et on est source de maladie ou de guérison les uns pour les autres vous avez sûrement déjà vécu des relations toxiques c'est-à-dire que des personnes vous rendent malade par leur comportement leur façon d'être et vous avez tous vécu des relations thérapeutiques des personnes qui vous font du bien on a tous cette capacité-là donc il y a trois règles de base bien sûr c'est un mouvement intérieur ça veut dire qu'on constitue une assemblée une assemblée c'est un groupe de personnes qui se rassemblent pour un objectif particulier donc une intention commune ça fait tout toute la différence quand vous avez 15 000 petites filles qui se rassemblent dans une aréna pour écouter un petit chanteur à la mode l'énergie elle est particulière c'est une énergie qui correspond à l'intention de ces 15 000 filles les Beatles je pense qu'ils avaient fait cette expérience-là ils avaient été assez traumatisés je pense et bien sûr il y a un enseignant un enseignant c'est quelqu'un qui porte un enseignement qu'il transmet donc ça c'est très très important aussi chez les esséniens parce que l'enseignement est supérieur à tout le monde mais l'enseignant le porte on pourrait parler des instruments de musique et tout ça c'est passionnant comment l'instrument est supérieur aux musiciens et comment la pièce qu'on joue elle est au-dessus de nous elle n'est pas à nous et vous voyez maintenant on est dans une culture inverse on dit je vais écouter Céline Dion mais dans le fond on ne va pas écouter Céline Dion on va écouter les chansons qu'elle porte qu'elle incarne qu'elle manifeste pendant quelques minutes l'émotion le message du chant c'est complètement différent vous voyez dans l'antiquité quand le théâtre a commencé en Grèce on ignorait les acteurs ils avaient des masques et ils n'étaient pas importants ce qui était important c'était les rôles on disait je vais aller voir Hamlet je vais aller voir Roméo et Juliette des grands personnages c'est des personnages qui sont au-delà des humains puis maintenant on est dans une culture où l'être humain il prend toute la place vous avez vu comme je vous ai mis le petit bonhomme qui est devant la terre il efface la terre la terre disparaît c'est moi 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 l'être humain prend une place complète on doit modifier cette façon de faire donc la formation en thérapie essénienne elle est divisé en deux niveaux préparatoires ce sont juste les prémices le niveau 1 il contient il comprend 10 rencontres 10 sessions d'enseignement qui vont commencer en janvier donc je vous ai mis ici les 10 points qui vont être abordés chaque point est abordé au cours d'une soirée donc il y a un enseignement théorique donc par exemple le premier c'est vraiment sur l'anatomie subtile du corps humain et tout ça qu'est-ce que c'est un corps on parle des mots qu'est-ce que c'est un corps qu'est-ce que c'est des organes parce que on parle du pancréas mais ça c'est 5% qu'est-ce qu'il y a dans le 95 donc apprendre à redécouvrir tout ça et puis il y a bien sûr une partie pratique donc il y a un enseignement théorique puis il y a une partie pratique où on essaye de de vous faire goûter parce que vous savez quand vous faites vous-même une expérience vous êtes libre personne ne pourra vous l'enlever et le but des thérapies esséniennes c'est de rendre la liberté le pouvoir la souveraineté à chaque individu par une reconnexion avec quelque chose qui est commun parce que si chacun de nous a le pouvoir et la souveraineté dans sa petite grotte c'est de la dispute c'est du désaccord c'est du chaos si chacun de nous a la souveraineté mais que ça vient de la même source alors c'est la vraie communauté une communauté une communication donc voilà les dix points qui sont abordés en dix semaines donc il y a une rencontre hebdomadaire puis j'en explique beaucoup alors en pratique on parle de toute la dimension initiatique c'est un enseignement qui est assez initiatique ésotérique dans le sens où on va toujours chercher derrière les apparences puisque les apparences c'est dans la grotte c'est l'ombre pour essayer de comprendre un sens supérieur à tout ce qui arrive on voit en pratique comment on fait on essaie d'avoir des outils concrets pour sortir de sa grotte et puis renforcer le divin en soi parce que c'est la base donc ça se passe tous les jeudis soirs il y a une assemblée c'est vraiment un groupe qui se constitue parce qu'on chemine ensemble au cours des dix semaines puis je pense que il y en a qui peuvent témoigner ici ce soir qu'à la dixième semaine on a vraiment changé beaucoup de choses dans notre perception de la vie de nous-mêmes on a fait des expériences transformatrices on n'est plus vraiment les mêmes au bout de dix semaines et donc ça a lieu ici même tous les jeudis soirs à 18h30 à partir du 11 janvier donc vous voyez que les thérapies esséniennes je vous ai parlé de vraiment ce qui est la base absolue pour comprendre dans quel état d'esprit on s'approche de la guérison de la thérapie et donc comment on comprend l'origine des maladies et qu'il y a une différence entre soulager alors vous comprenez que pour un essénien la vraie thérapie elle est là du coup est-ce qu'il faut aller se faire mettre des aiguilles chez un acupuncteur est-ce qu'il faut prendre des pilules de vitamines est-ce qu'il faut aller faire des rayons X et se faire opérer pour une tumeur toutes les médecines sont bonnes et pour chaque maladie il y a une médecine qui correspond à ton besoin tu ne dois rejeter absolument aucune médecine tout est utile et tout correspond à un besoin particulier et ça vous comprenez que c'est en dessous ce sont des thérapies concrètes et pratiques mais sans la grande thérapie fondamentale dont je viens de vous parler toutes ces thérapies n'ont aucun intérêt parce qu'elles ne vont faire que mettre un petit plaster un petit patch un pansement soulagé ce qui est déjà génial c'est déjà génial je ne veux pas minimiser mais pour dire que si vous n'avez pas la dimension supérieure à l'existence de l'être humain et à sa place vous allez faire quoi ? vous allez opérer Adolf Hitler d'une tumeur pour le sauver pour qu'il vive 20 ans de plus pour qu'il fasse quoi ? il va faire quoi ? c'est là les vraies questions qu'on doit se poser pour qu'il fasse quoi ? on doit se poser